plantons le décor c'est quoi les tocs et les maniaqueries alimentaires c'est ces petits rituels ces petites habitudes que l'on a tous et toutes il suffit juste d'y réfléchir un petit peu au sujet de l'alimentation donc ça peut être au moment de préparer quelque chose à manger ça peut être au moment de de se nourrir précisément on en a tous et en fait l'idée m'était venue suite à une étude qui avait fait marmiton mais je vous posterai tout ça dans les commentaires qui disait qu'il ya plusieurs il ya plusieurs types de maniaquerie alimentaire il ya les personnes qui commencent toujours par la même chose dans une dans une assiette d'autres qui ont besoin nécessairement de manger d'abord la viande et ensuite les légumes et toujours dans ce sens là d'autres qui sont un peu fétichistes et qui ont besoin de systématiquement rajouter un ingrédient dans leur plat et donc il ya tout un tas de 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 maniaquerie alimentaire diverses et variées et moi j'en ai comme tout le monde et on va vous les partager avec gaël tout à l'heure mais ces maniaqueries finalement c'est des petits rituels des petites habitudes qu'on a qui sont presque imperceptibles en fait quand vous mangez en communauté il est probable que les personnes ne s'en rendront pas compte mais s'en rendront compte les personnes qui vous connaissent bien donc votre garde rapprochée des gens qui ont l'habitude de manger avec vous dont vos proches votre mari vos enfants et qui du coup vont pouvoir et bien se rendre compte progressivement de ces petites tocs alimentaires que vous pouvez avoir et en fait c'est ça que je trouve ça que je trouve vraiment sympa dans les tocs alimentaires c'est que au delà d'être ces petits rituels rassurants ça quelque chose de très singulier et de très touchant aussi surtout quand on les a repérés chez les autres alors du coup je vais demander forcément à gaël de nous livrer un de ces tocs alimentaires et puis je vais vous parler de quelques-uns des miens parce que j'en ai beaucoup aussi et puis on essaiera de voir si ça ferait écho ou résonance avec ce que vous pouvez avoir donc n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires alors toi gaël ce serait quoi ton tocs alimentaires ouais donc on y réfléchissant c'est vrai qu'au départ je me suis dit non j'ai pas de tocs non je suis parfaite mais si en fait quand j'achète une baguette ouais je suis presque obligé enfin c'est instinctif en fait je mange le quignon du pain en fait d'accord le morceau de le bout de la baguette et en général pour comme je retourne la baguette dans le sachet en plus pour cacher ton forfait c'est vrai ça tu me l'avais pas dit d'accord donc la baguette ne termine ne se présente jamais entière chez toi il ya toujours il ya toujours rapproche toi qu'on te voit mieux il ya toujours il ya toujours un bout manquant d'accord ok ok alors moi je vais vous en confesser un j'en ai plein mais en tout cas j'en ai un c'est que de façon la plus discrète possible je sniffe tout avant de manger c'est à dire que j'ai un j'ai un voilà le sens de l'odorat qui est assez important chez moi et je ne peux pas porter quelque chose à ma bouche sans avoir au préalable senti l'odeur de ce plat alors aucune méfiance évidemment chez moi mais c'est juste le plaisir de la dégustation et le fait d'être aussi dans cette étape là avant de déguster alors partagez nous fait pas les timides là partagez nouveau vautique vos tocs alimentaires vos petites maniaqueries pour qu'on voit un petit peu qu'elles peuvent être les vôtres à nous faire sourire un petit peu et on en a découvert une commune gaëlle alors on a on a un toc en commun on a beaucoup de choses en commun mais en tout cas on a un toc en commun alors attends vanessa je dois tout avoir goûté avant de servir mes plats ah ok donc et alors uniquement quand tu cuisines vanessa du coup tu n'as pas cette ce toc là quand tu es à dîner chez des gens moi ce qui m'intéresserait c'est que tu me dises que tu arrives à en trouver un ou que tu sois en société ou que tu sois seul chez toi que ce soit toi qui ai cuisiné ou pas c'est quelque chose que tu fais nécessairement oh oui quand je cuisine c'est vrai ouais ok n'hésitez pas à nous les partager également c'est alors c'est quoi notre toc commun pas un de nos toc commun on va dire on aime bien le vin oui ça voilà oui en plus on aime quand il est bu dans un verre à vin ça c'est vrai le verre en plastique voilà c'est peut-être notre côté un peu snob mais non alors je mets les gens faux non pour moi c'est pas de la c'est pas du snobisme c'est vraiment apprécier un un mais à sa juste valeur et c'est vrai que j'ai du mal moi avec les verres à moutarde dans lesquels on sert le vin et j'ai des amis qui systématiquement me font le coup et systématiquement je réclame mon verre à vin à pied pour pouvoir bien profiter du breuvage donc voilà alors sarah qui dit j'aime bien goûter de tout et un petit peu j'adore les buffets pour ça d'accord sarah est ce que tu as le même toc que me confessaient gaël tout à l'heure donc je peux vous le partager aussi qui était de dire ah non mais moi je commence toujours un tout petit morceau mais par contre je me ressens systématiquement dans les dans les desserts est ce que c'est ce toc là sarah dont tu parles c'est encore autre chose la risque qui nous dit comme toi je passe d'abord par l'odorat avant de manger c'est intéressant clarisse est ce que tu arrives à le faire discrètement ou est ce que de temps en temps c'est un petit peu dans un resto notamment c'est un petit peu plus gênant plus difficile en tout cas à ajuster en termes de comportement après ce qui est intéressant comme toujours en cuisine thérapie c'est de se demander d'où ça vient et ça vient répondre à quel besoin à quel bénéfice ou à quel bienfait typiquement il y a quelques années j'avais un toc qui était je comptais les noix de cajou c'est à dire que je me disais tu en manges 10 et donc du coup je m'en comptais 10 et je m'en servais 10 pour être sûre de ne pas dépasser la dose prescrite alors prescrite par moi évidemment mais du coup ça traduisait quelque chose qui était très présent chez moi il ya quelques années qui était l'orthorexie on en a déjà parlé on aura sans doute d'autres occasions d'en parler mais le fait de contrôler ce qu'on mange et d'être sûr de manger le plus sain possible donc ça ça participait de ça donc l'idée c'est vraiment de se demander ça vient d'où et qu'est ce que ça vient raconter de vous et en quoi c'est ancré en quoi ça serait difficile de faire différemment sur ce toc précisément caroline qui dit moi j'aime pas les buffets je le fais de me servir moi même je préfère qu'on se me serve à table oh la princesse je comprends caroline ok je vois très bien caroline ce qui serait intéressant de te demander c'est derrière est ce qu'il ya le côté j'ai je n'ai pas envie de me servir parce que j'ai envie qu'on prenne soin de moi ou est ce que je n'ai pas envie de me servir parce que j'ai peur de me servir trop ou est ce que je ne sais pas comment faire par rapport aux autres etc ça serait intéressant de te demander qu'est ce qu'il ya derrière et l'eau les stars bonjour marie hélène au resto j'essaye de faire en toute discrétion bienvenue au club clarisson on est pareil là dessus j'ai l'impression en tout cas voilà réfléchissez à cet hoc toujours pas dans l'optique de vous dire voilà en tout cas dans l'optique de mieux vous connaître et de comprendre ce que ça peut venir révéler de vos façons de faire et plus globalement qu'est ce que ça vient traduire de votre personnalité de votre façon d'être avec vous même ou avec les autres n'hésitez pas à nous partager tout ça dans les commentaires et comme toujours cécile je bois de l'eau gazeuse au resto dans dans mon verre à vin alors que je ne bois pas de vin cela fait sourire les serveurs mais tu y as droit aussi cécile à ton verre à vin même si tu ne bois pas de vin et je pense que je sais pas si c'est ça qu'il y a derrière mais en tout cas je suis complètement solidaire même si on ne boit pas de vin on a le droit à un joli verre à pied également merci pour tous ces retours à gaël et moi on se fera un plaisir de continuer à répondre sur la page facebook sur cette thématique et puis on va vous partager aussi un article que j'avais écrit il ya quelques années déjà sur le sujet et n'hésitez pas à nous dire tout ce que ça vous fait comment comment tout ça ça fait écho chez vous tout ce que ça vous fait venir comme questionnement ou comme prise de conscience on vous dit à bientôt du coup on a on a un peu de boulot à bientôt bonne journée au revoir